salut tout le monde alors voilà on n'est jamais à l'abri de super grosse gelée même si on est déjà au printemps donc dans la drôme par chez nous donc ce matin il a fortement gelé donc toute la partie nord voyez ça ça se plie donc ce matin à 7h40 je j'avais entre moins 5 et moins 6 là il est huit heures et demie on a à peine moins de degrés et puis je voulais vous faire voir aussi quelque chose mais c'est pas le but du sujet d'aujourd'hui donc voilà on est déjà en avril donc ça c'est la partie test il ya toute une zone expérimentale dont je vous parlais et bien voilà on est déjà en méga stress hydrique le sol le sol il est voilà quoi il est compliqué donc heureusement qu'on a continué le paillage les amendements on a commencé à installer le système d'irrigation alors je vous explique pas c'est vraiment pas le moment de comment dire de mettre de l'eau puisque bah tout gèle et puis je vous rappelle que l'eau bah lorsqu'elle gèle elle va prendre plus de volume et lorsqu'elle est un peu plus chaude elle prend moins de place donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas arroser la nuit au printemps sinon vous allez avoir des systèmes qui explosent mais aujourd'hui je voulais vous parler d'un allié qui d'un allié et en même temps d'un ravageur je vais vous parler d'abord du rat au pied et après du mulot donc le rat au pied depuis quelques années il fait ravage vraiment dans chez les agriculteurs et surtout les agriculteurs qui cultivent des légumes racines donc ce qui est mon cas pommes de terre carottes navets et tout plein d'autres choses en fait qui créent des problèmes pour au niveau des agriculteurs donc ce rat au pied il se caractérise d'abord par un par un nez qui est assez épaté des petites oreilles et il ressemble vraiment à une taupe donc vous pouvez pas le louper sa galerie en général elle peut être confondue avec la galerie du mulot donc attention à ne pas tout confondre donc le rat au pied il apparaît parce que il est souvent corrélé à la sécheresse et à la monoculture et à la problème de diversité c'est à dire comme je vous ai expliqué et bien dans un champ c'est soit vous allez cultiver en monoculture et vous allez faire un seul type de légumes et vous allez dénuder le sol et donc là vous allez avoir des problèmes que vous connaissez déjà ou soit vous allez faire ce qui est le cas ici dans la station expérimentale de faire de l'agriculture régénérative et de travailler avec l'écosystème en place qui se développe donc ici je vous le rappelle en deux ans il ya une prairie donc qui s'est développée on est quasiment partie du sol nu celui je vous ai fait voir en début de vidéo pour arriver à un stade de développement de l'écosystème qui est caractérisé par une prairie donc là on est vraiment dans un début de prairie on a vraiment la chance d'avoir une magnifique biodiversité alors bien sûr donc je vois année année après année apparaître différentes espèces animales insectes et donc on pourrait le prendre comme un comme un ravageur d'un point de vue agricole puisque je vous rappelle que je suis agricultrice aussi mais de l'autre côté moi j'accepte la perte en fait de manière à voir dans quelle mesure je vais pouvoir produire en régénérant les écosystèmes c'est à dire combien de pertes ça occasionne mais voilà est ce que l'année prochaine j'ai le même problème ou est ce que l'année prochaine je passe à un autre type de problème donc cette année par exemple on a les problèmes des mulots mais en fait quand j'ai observé un peu plus près dont je vous rappelle le mulot se distingue du rat aux pieds attention donc le mulot dans la drôme il a le ventre plat sa couleur du pelage à les ocres il a des très grandes oreilles des très très gros yeux noirs et pèse environ 35 grammes il vit environ deux ans et alors il a des portées de petits entre 60 et 75 petits mais alors les chats bref et justement les chats sont vraiment vos alliés dans le champ puisque il me ramène surtout des rats aux pieds et non pas des mulots donc je suis absolument ravie qu'il me ramène pas de mulot mais des rats aux pieds donc je continue sur le mulot qui a une fonction écologique mais qui peut être considéré comme un ravageur aussi donc il est actif au crépuscule et à l'aube la journée en gros et ben il va creuser des galeries il va chercher des fruits à coques donc si vous avez des noyés des noisetiers sur votre propriété ce qui est le cas chez moi ici bien il va vous débarrasser de tout ça où il va vous planter des noisetiers ailleurs donc là ce qui m'intéresse c'est l'aspect quand il creuse des galeries donc je vous rappelle que ce champ il est à la base hyper compacté alors moi je suis ravie d'avoir des mulots qui se me creuse des galeries donc ces galeries sont différentes des galeries du rat aux pieds mais parfois on peut les confondre donc ne bousillez pas les galeries des mulots en tout cas si vous êtes dans le même paradigme on va dire théorique que moi c'est à dire de l'agriculture régénérative ok et donc en gros ça va être caractérisé par un petit amas de terre et puis vous allez et puis il n'est pas bête le mulot il va pas faire qu'une seule galerie va en faire plusieurs et il joue un rôle hyper important en fait au niveau de l'aération de la terre donc c'est son rôle écologique il mange aussi tous les gastéropodes donc là bientôt à la fin des gelées en mai on va avoir et bien tout tous les escargots tous les limaces qui vont faire leurs petits et qui vont donc venir gentiment dans votre potager ou dans votre exploitation agricole alors quand vous avez un mulot et bien ça vient réguler la ponte ça vient réguler ça vient manger les larves ça vient manger les insectes et donc ça vient réguler si vous voulez cette faune par ailleurs au niveau de ces galeries souterraines et ben ils participent aussi à la survie des végétaux en favorisant la symbiose entre les racines et les champignons désolé pour le bruit ce matin c'est très brillant donc il participe à cette alliance entre les racines et les champignons qu'on appelle système mycorhiziens ou les mycorhizes alors ça c'est très important puisque quand vous avez un sol très complexe comme le mien qui a été très compacté et bien dans ces cas là vous avez des champignons même si c'est pas la dominante ici parce que la dominante dans ce type de sol et bactérienne et bien ça va être un super wifi qui va acheminer les nutriments d'une plante à une autre donc c'est plutôt cool donc le mulot joue une interaction et un rôle écologique très important dans ce développement là alors voilà il peut être considéré par contre comme un ravageur dès lors que vous avez un sol nu une monoculture et que vous avez très peu de biodiversité je vous rappelle que la biodiversité c'est un service écosystémique et les services écosystémiques ça veut dire ce sont des services que la nature fournit pour la production ou tout simplement pour que le système symbiotique vivant vive et que nous sommes vivants donc si les changements de pratiques agricoles sont opérés dans le temps et de manière très sage il y a possibilité que le ravageur devienne un allié à ce service écosystémique est donc un allié dans la production mais ça va prendre du temps sur ce je vous laisse et on se les pelles et très bonne journée